La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris mercredi 8 novembre 2023. Réomy Cotéan revient principalement sur la journée des forces armées et livre les faits d'armes et les adieux de Maki. Ce journal nous apprend ainsi que le chef de l'État a été ce mardi au Kondialdio pour présider la célébration de la journée des forces armées du Sénégal. Et dans son allocution, Maki Sall a fait ses adieux à l'armée nationale en indiquant que c'est son successeur qui présidera cette cérémonie l'année prochaine. Le président de la République a également profité de l'occasion pour lister les réalisations faites sous son magistère pour les forces armées. Nous avons créé un centre des hautes études de défense, un institut de défense et plusieurs écoles de formation pour doter nos forces armées des meilleures compétences en ressources humaines. En soutien au moral de la troupe et de la condition militaire, d'importantes mesures ont permis d'améliorer le traitement salarial du militaire et ses conditions de vie, y compris les blessés et mutilés de guerre, a rappelé le chef de l'État selon Réomy Cotéan. Et dans le Cotéan, le témoin qui souligne que Maki a présidé sa dernière journée des armées, le chef de l'État renseigne que de 2012 à 2023, le budget de la défense a augmenté de 250%. Ce qu'il répète dans Enquête qui livre aussi ses adieux à l'armée, dans les colonnes de Cotéan aussi, le chef de l'État fait remarquer que nos effectifs ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national. Au militaire, Maki Salle a lancé, je cite, « L'année prochaine, mon successeur sera là, il vous commandera et vous lui obéiré. » Revenant sur cette journée des forces armées, la France renseigne que Maki Salle a étalé la force de frappe du Sénégal. À cette occasion, il a aussi évoqué le renforcement de la défense nationale qui, selon lui, est hors de prix, rapporte le quotidien national Le Soleil. Pendant ce temps, le drame de l'immigration irrégulière prend des ailes, constate le quotidien, qui pointe un grand nombre de femmes et d'enfants parmi les victimes. Mais l'État lance la grande offensive contre les départs, rassure le journal de Madjambaljani. Justement, dans le journal Info, l'on dévoile la grande offensive de l'État avec un programme de lutte contre l'immigration clandestine présenté par le ministre de la Jeunesse, qui souligne que ce programme vise à engager une riposte sociale soutenue, fondée sur une approche combinée de la dimension citoyenne et socio-économique du problème. Mais le problème reste entier, semble dire, et au mi-quotidien, qui nous apprend au même moment qu'une pirogue de près de 300 candidats échoués à Gadaï avec deux morts à bord. Libération nous en dit plus sur cette pirogue échouée à la plage de Gadaï et fait état de deux corps sans vie, dont celui d'une femme âgée de 30 ans retrouvée dans l'embarcation, qui avait aussi à son bord quatre passagers très mal en point qui ont été évacués, selon ce journal. Restons avec Libération, qui livre une affaire de délinquance foncière de haut vol impliquant deux privés et des notaires, révélant ainsi que sur la base d'un faux PV d'Assemblée Générale et d'une fausse sub-délégation, une société fictive Angor Almadi a fait mes bas sur un terrain de 1200 mètres carrés appartenant à KRSCP avant de le vendre à des particuliers. Conduit devant le juge par la sûreté urbaine, il a été découvert que les notaires Jean-Paul Sarr et Sagi Natoudia sont au cœur de plusieurs actes incriminés. Ils ont été inculpés puis mis en liberté provisoire, révèle Libération. Et Yor Yorbi révèle que Ousmane Sonko a récusé le juge rapporteur Abdoulaye Ndiaye pour l'audience spéciale du 17 novembre 2023 à la Cour suprême. Le président Abdoulaye Ndiaye se retrouve à devoir juger en cassation une décision de justice qui implicitement a désapprouvé sa propre décision en qualité de juge des référés. Par conséquent, il se retrouve donc à juger une affaire dont il a déjà connu, lit-ton dans les colonnes de Yor Yorbi. Dans celle du quotidien Les Echos aussi, l'on nous apprend que les avocats de Sonko récusent le juge Abdoulaye Ndiaye et c'est finalement le premier président de la Cour suprême qui va présider l'audience selon ce journal. Ce que confirme le journal Source A, qui nous apprend que le président de la Cour suprême Alice Hireba a décidé de présider l'audience, audience à laquelle l'État débarquera avec dix avocats. Juan Branco est aussi sur la liste des avocats fournis à la Cour suprême, précise Source A, qui fait état de dix ans de défiance de l'État du Sénégal aux décisions de la Cour de justice de la CDAO. Décisions qui n'ont jamais été appliquées sous Macky Sall semblent déplorer ce quotidien. Et Wolf Quotidion s'inquiète du mythisme de l'opposition face aux différents DG Sonko, au changement à la Sénat et sur le processus électoral. Justement, Vox Popule renseigne qu'Aïb Dafé a rencontré le secrétaire général en entendant le président de la Sénat, toujours dans le fêtant des fiches de parrainage de Sonko, dont le mandataire est encore entré breduit avant de solliciter une audience avec le président de la Sénat aujourd'hui. A Bipsy, dans ce journal, accuse Macky Sall de tirer les ficelles. « On veut seulement l'application d'un droit qui a été reconnu par le tribunal et par la Sénat », déclare-t-il. Pendant que Critique nous apprend que l'opposition cherche des verrous démocratiques pour des élections libres et transparentes, dans l'espoir de pousser le chef de l'État à la raison et éviter de poser des jalons d'une élection contestée au Sénégal, les leaders de l'opposition candidats déclarés pour briguer le suffrage des Sénégalais ont convergé autour d'un front commun « Seulement pour des raisons de rupture profonde, de divergence de vue et d'intérêt, un tri a été opéré pour mettre en marge les acteurs qui jouent le jeu du pouvoir. » Renseigne critique, pendant que l'Obs se penche sur les délits de fuite dans l'administration et pose le diagnostic d'un mal très profond. Ce journal pointe d'abord les menaces sur la sécurité avant d'en venir au principe de discrétion et droit de réserve qui, s'ils sont violés, constituent un manque à l'éthique et à la déontologie due à une absence de conscience professionnelle. Au cas échéant, le ou les mises en cause risquent des sanctions administratives et pénales, souligne l'Obs. Au moment où Barthélémy Diaz, en direction de l'examen du budget de l'année 2024 de la mairie de Dakar, pose le débat sur la politique sociale de la ville et menace, « Il faut revoir la distribution des bourses, c'est trop, on avait prévu 3 milliards et nous les avons dépassées, » déplore Barth. Qui trouve que le social, c'est bien, mais rappelle que la mairie de Dakar n'est pas la croix rouge et elle doit investir. Petrosen, au même moment, investit davantage dans l'exploitation du champ gazier de Caillard, nous apprennent plusieurs journaux dans Walfou Quotidien. Le Quotidien confirme que Petrosen gonfle sa participation dans le gaz de Caillard offshore après le départ de Bipi. De 10%, la part de Petrosen pourra passer à 35%, indiquant dans le quotidien national le soleil. Et dans le quotidien Bisbee, l'on propose un dossier sur la prise en charge des grands brûlés. Ce journal dévoile des vies consumées et fait état de 20 000 cartes brûlures par an au Sénégal, dont 200 nécessitent la réanimation. Et en Ligue des champions, Stade voit Arteta et Arsenal sous pression face à Séville. Bayern et Real Madrid visent les huitièmes. Note le Quotidien du sport, celui des arènes sénégalaises Sonoulambe, constate que le titre de roi des arènes s'éloigne pour Amabaldé, défait par Maudelot en 52 secondes. Et Réoumi Quotidien nous apprend que le combat des gladiateurs Maudelot et Boignangdo a été régularisé. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.